Eh bien, bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Je laisse le temps où je viens d'arriver. Moi je crois que je peux dire au nom de la Maison de la Poésie que c'est pour nous vraiment un très grand honneur ce soir d'accueillir Pascal Boisiz, qui était déjà venu et qui renouvelle notre joie et notre bien-être de l'accueillir à l'occasion de la sortie d'un ouvrage de deux, en fait, d'un ouvrage de poésie qui s'appelle Passage, à base de... je crois qu'on m'a dit que c'était à base de poésie, mais je laisserai peut-être Pascal vous en lire un peu plus, et puis un autre album de chansons à base de chansons. On m'a dit en coulisses que c'était ça, mais Pascal pourra sûrement vous en dire un peu plus. Voilà, juste, on va vous dire qu'on est très heureux, vraiment, et puis place aux artistes. Merci beaucoup pour cette présentation, vraiment, très élogeuse, je suis un peu génie. Oui, excusez-moi, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc, effectivement, une première partie, un spectacle en trois parties, pour, voilà, une première partie avec une lecture où je serai là, le noir complet, et puis juste de la lecture avec un fond, une musique d'Éliane Radil, dont elle m'a fait la gentillesse de m'accorder le droit de l'utiliser, à cette occasion. Et puis, après, une demi-heure, donc vraiment dans le noir, donc n'hésitez pas à fermer les yeux. Vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr, parce que je sens qu'on a un public quand même super compétent. Mais vous pouvez éventuellement, voilà, fermer les yeux. Vous ne manquerez rien, puisqu'il ne se passera rien sur scène. Et puis, ensuite, une entracte, où on ressort, enfin, je vous laisserai, moi, un verre de vin bio, manger une assiette de fromage, de saucisson, et de verre en plein air. Et puis, on se retrouve après pour un concert, tout ce qu'il y a de plus, concert, avec de la musique et des chansons. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup encore pour cette très belle présentation. Et puis, à tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada